C'est l'heure de l'euro. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo pronostique de l'euro 2024 qui va avoir lieu en Allemagne. Ça y est, on y est. Dans cette vidéo, je vais vous faire mon classement des phases de poules, mais pas que. On va voir aussi qui je vois aller jusqu'au bout de la compétition. Comment je vois la compétition se dérouler. Je vais vous donner mon avis sur chaque équipe, point par point, pour vous dire quelle équipe je vois terminer premier, deuxième, troisième, quatrième de chaque poule. Et on fera ensuite nos huitièmes, quarts, demi et la finale qui je vois remporter 7 euros 2024. Avant ça, comme d'habitude, merci à ceux qui prendront deux secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui cherchent un bon plan pour regarder l'euro cet été, je vous laisse avec un bon plan pour vous. La Ligue des Champions, la Liga, la Première Ligue, les autres championnats et maintenant l'euro. Et si je vous disais que ces compétitions étaient disponibles à partir de moins de 3 euros par mois. Et tout ça grâce à NordVPN. Ça sent bon cette histoire. On a tous connu ce moment où un match n'était pas disponible dans notre pays. Ou pour ceux qui sont à l'étranger, difficile d'avoir accès à un match de l'équipe de France par exemple. Avec NordVPN, c'est la fin de ses soucis. Grâce à NordVPN, vous pouvez accéder à des chaînes gratuites à l'étranger qui diffusent ces compétitions gratuitement. Par exemple, si vous êtes à l'étranger... Oh ben, tu vois l'ail ? Je suis perdu. Notamment pendant cette période de l'euro, MyTF1 et Sisplay ne sont disponibles que depuis la France. Vous pouvez donc activer votre VPN en France pour avoir accès à ces chaînes et regarder les matchs gratuitement. La RTBF en Belgique diffuse tous les matchs en clair. Pour ne rien louper de la compétition, vous pouvez donc activer votre VPN en Belgique pour profiter de l'euro 2024 intégralement. Oui, oui ! En activant le VPN dans bien d'autres pays, vous pouvez profiter par exemple d'un catalogue Netflix bien plus fourni, d'un compte Spotify moins cher qu'en France. Et bien sûr, vous pouvez naviguer en toute sécurité en protégeant votre adresse IP et vos données personnelles. C'est le combo gagnant pour pouvoir protéger ces données et profiter d'un maximum d'avantages. Vous pourrez profiter de 4 mois offerts sur les abonnements. Et ça, c'est Jackpot. Ne ratez rien de l'euro 2024 grâce à NordVPN. Le lien est dans la description. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et maintenant, on est parti pour le vif du sujet. Nous voilà donc avec ces groupes pour l'euro 2024. Le groupe A avec l'Allemagne, l'Écosse, la Hongrie et la Suisse. Le groupe B avec l'Espagne, la Croatie, l'Italie et l'Albanie. Le groupe de la mort, clairement. Le groupe C avec la Slovénie, le Danemark, la Serbie et l'Angleterre. Le groupe D avec les Pays-Bas. Notre équipe de France, la Pologne et l'Autriche. Le groupe E avec l'Ukraine, la Slovaquie, la Belgique et la Roumanie. Et le groupe F avec la Turquie, le Portugal, la Géorgie et la Tchéquie. Alors, je vais vous donner mon avis groupe par groupe. Les gars de qui je vois terminer 1er, 2e, 3e, 4e, on fait dans l'ordre. On ne se prend pas la tête et on commence par le groupe A avec l'Allemagne, l'Écosse, la Hongrie et la Suisse. L'équipe que je vois terminer 1er dans ce groupe qui m'a l'air quand même au-dessus des autres dans ce groupe-là, c'est l'Allemagne. L'Allemagne que je vois terminer 1er et une équipe d'Allemagne qui reste quand même sur les 3 derniers matchs, sur 3 matchs sans défaite. Ils ont changé de coach. Il y a eu le départ d'Anne Sifli pour l'arrivée de Julian Nagelsmann. Et ça fait quelques matchs où l'Allemagne se porte bien mieux. L'Allemagne se porte bien mieux parce que c'était délicat. Depuis quelques temps pour les Allemands, ils sont qualifiés d'office pour l'Euro étant donné que l'Euro se déroule en Allemagne. A la place, ils ont joué des matchs amicaux. Et les matchs amicaux, si vous regardez, ça a été compliqué. Il y a eu cette victoire contre le Pérou. Derrière, tu perds contre la Belgique 3-2. Nul contre l'Ukraine 3-3. Défaite contre la Pologne, contre la Colombie, contre le Japon 4-1. Derrière, tu arrives à te remettre en confiance contre la France. C'est notre défaite de Buzat 1. Ils battent les USA 3-1. Nul contre le Mexique. Défaite contre la Turquie 3-2. Et défaite contre l'Autriche 2-0. Donc, il y a eu des moments quand même inquiétants pour l'Allemagne. Et ça a été quand même dur. Et moi, je pense que c'est lié aussi au mauvais choix que peuvent avoir fait les Allemands. Notamment sur le côté gauche, où ça s'est beaucoup cherché. Ça mettait des Kaya Wurz, Rudiger, etc. sur le côté gauche. Ça s'est beaucoup cherché. En tout cas, sur le dispositif, sur la composition. Kimmich qui rejoue au milieu de terrain, etc. Depuis quelques temps, on voit que Mittelstad peut-être s'est imposé sur le côté gauche, sur le couloir allemand. Kimmich est repassé sur le côté droit. Et surtout, il y a le retour de Toni Kroos. Il y a le retour de Toni Kroos qui crée quand même cet équilibre au milieu de terrain. Avec Enrich. C'est un milieu qui est plutôt complémentaire, en tout cas, du côté de l'Allemagne. Et les performances qu'ils ont fait ensemble étaient plutôt bonnes. Les matchs qu'ils ont faits, notamment contre la France, ont été excellents. Enrich est sur une bonne saison. Pareil pour Toni Kroos qui est exceptionnel cette saison. Et surtout, c'est son dernier euro. Mais je trouve que depuis que Toni Kroos est revenu, il ramène cet équilibre. Cet équilibre qui manquait à cette équipe allemande. Et une équipe allemande qui se retrouve aussi dans un système qui leur ressemble plus. En 4-2-3-1. Avec Wirtz sur le côté gauche. Jamal Moussiala à droite. Et le retour de Kaya Wirtz en pointe. Ou Thomas Müller. Le point faible, peut-être, de cette équipe, c'est qu'il n'y ait pas de réel neuf. On voit quand même que Wirtz, etc., Müller, ce n'est pas leur poste réel. C'est un petit peu limité, quand même. L'Allemagne est une nation qui aime jouer avec un neuf. Avec un pur neuf. Avec un vrai neuf. L'Allemagne, c'est quand même une nation qui a eu de très grands neufs dans son histoire. Donc, peut-être aussi que ça leur pose problème ou autre. Mais en tout cas, moi, je trouve que l'Allemagne est quand même sur la pente ascendante. Je trouve qu'ils reprennent confiance. Et qu'ils commencent à retrouver, justement, et au bon moment, peut-être une bonne dynamique et surtout une bonne identité de jeu avec des joueurs de qualité. Je tiens quand même à rappeler que dans la liste allemande, il n'y a pas Mats Hummels, il n'y a pas Niklas Zoulleux, il n'y a pas Goretzka, il n'y a pas Timo Werner, il n'y a pas Julian Brandt et il n'y a pas Sergini Abri qui est blessé. Donc, il y a quand même pas mal d'absents. Mais malgré ça, la liste de l'Allemagne reste exceptionnelle. La liste de l'Allemagne est énorme. Il y a vraiment un gros vivier de joueurs en Allemagne. Et moi, je pense que justement, cette mise en avant va pouvoir leur faire du bien. Ce retour peut leur faire du bien, notamment l'équilibre avec Toni Kroos. Parce que si on reprend forcément leur dernière prestation, pendant la Ligue des Nations, ils terminent troisième dans un groupe quand même relevé avec l'Italie, la Hongrie et l'Angleterre. Mais ils terminent troisième avec une seule victoire, 4 nuls pour une défaite. C'est très très faible, c'est loin des standards allemands, bien que le groupe soit très relevé. On le répète encore une fois, mais une seule victoire là-dedans, c'est quand même inquiétant. Surtout que cette victoire n'est pas arrivée contre la Hongrie. Ils n'ont pas réussi à battre. On le voit ici, nul contre l'Italie, nul contre l'Angleterre, nul contre la Hongrie, la victoire contre l'Italie, la défaite contre la Hongrie en Allemagne et le nul contre l'Angleterre. Donc c'est vrai qu'au vu des résultats et au vu des équipes qui sont dans le groupe, ce n'est pas non plus une dinguerie que l'Allemagne termine troisième, bien que la Hongrie ait surpris tout le monde. Ce n'est pas non plus une énorme dinguerie. Par contre, sur les grosses compétitions, tu as des choses à te rattraper. Parce que tu termines deuxième de la poule avec une victoire, un nul et une défaite à l'Euro 2020. Dans un groupe avec France, Portugal, Hongrie, un groupe relevé également, tu arrives à terminer deuxième à égalité de points avec le Portugal, mais tu t'en sors parce que tu as réussi à battre le Portugal. Encore une fois, tu ne bats pas la Hongrie. Malgré tout, tu termines deuxième, mais tu perds en huitième de finale contre l'Angleterre, défaite 2 à 0. Donc tu dois déjà te rattraper par rapport aux derniers Euros que tu as joués, mais également des dernières Coupes du Monde. Parce que pendant la Coupe du Monde 2022, l'Allemagne termine troisième derrière l'Espagne, derrière le Japon contre qui ils avaient perdu 2 buts à 1, je le rappelle, l'Allemagne termine troisième et ne se qualifie même pas pour les huitièmes de finale. Et le pire et le plus grave dans tout ça, c'est que c'était même le cas pour la Coupe du Monde 2018. L'Allemagne avait terminé dernier du groupe derrière la Corée du Sud, le Mexique et la Suède avec une victoire pour deux défaites. L'Allemagne avait terminé avec trois points. Et là aussi, on voit quand même que l'Allemagne a des choses à se faire pardonner. Maintenant, je pense clairement qu'avec l'équipe qu'a l'Allemagne, avec le groupe qu'ils ont et avec peut-être cet équilibre qui est retrouvé chez eux, devant leur public, je pense que ça peut faire mal. Je vois l'Allemagne terminer premier de sa poule et monter en puissance petit à petit tout au long de la compétition. On passe maintenant à l'équipe que je vois terminer deuxième de ce groupe. Et là, ça peut peut-être surprendre, mais je vois bien la Hongrie terminer deuxième devant la Suisse. Alors, on y viendra un petit peu plus tard, mais on va commencer par voir les derniers résultats de la Hongrie avec la victoire contre le Kosovo, contre la Turquie très récemment. Turquie qui est une nation présente à l'euro et qui fait aussi des bonnes prestations. Victoire contre le Monténégro, nulle contre la Bulgarie et la Lituanie. Victoire contre la Serbie, nulle contre la République tchèque. Bref, je ne vais pas citer toutes les équipes, mais la dernière défaite de la Hongrie remonte à la Ligue des Nations. Ligue des Nations A, où justement, cette équipe hongroise termine deuxième derrière l'Italie à seulement un petit point. Et ça se joue à la dernière journée parce que l'Italie bat cette équipe hongroise. Et ils les battent aller-retour. Les deux défaites que possède la Hongrie, c'est contre l'Italie. Et justement, c'est cette défaite à la dernière journée qui fait perdre la première place à la Hongrie et qui laisse se qualifier l'Italie pour la suite de la National League. Mais quand même un parcours exceptionnel des Hongrois dans un groupe avec l'Allemagne et l'Angleterre, avec notamment une lourde victoire en Angleterre, 4-0 contre eux. Donc la Hongrie, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui. Et également, dans leur groupe de qualification, la Hongrie termine avec 5 victoires, 3 matchs nuls pour 0 défaite. Ils étaient dans un groupe à leur portée avec la Serbie, le Monténégro, la Lituanie et la Bulgarie. Mais c'est quand même un énorme parcours. Réussir à terminer premier de sa poule avec 16 buts marqués pour 9 encaissés, tu prends 18 points, tu ne perds pas. C'est beau et c'est propre de la part de la Hongrie. Parce que si on reparle encore une fois de leur dernière défaite, leur dernière défaite était contre l'Italie en 2022. C'était en 2022, septembre 2022, la dernière défaite de la Hongrie. Depuis, la Hongrie reste sur 14 matchs sans défaite. Depuis cette défaite face à l'Italie, tu restes sur 14 matchs sans défaite. Et ça, c'est incroyable. Ils n'ont pas réussi à se qualifier pour la dernière Coupe du Monde. Par contre, ils étaient présents au dernier Euro, l'Euro 2020. Et justement, déjà dans ce même groupe avec l'Allemagne, le Portugal et l'équipe de France, ils terminent avec deux nuls et une défaite, deux points dans un groupe très relevé. C'était déjà pas mal ce que nous avait proposé dans le jeu cette équipe hongroise qui a posé des problèmes. Mais ils sont montés en puissance encore depuis. Parce que sur cet Euro, il n'y avait pas The Bozlai. Et The Bozlai est présent maintenant pour cet Euro 2024. Donc j'ai hâte de voir. Surtout que l'Allemagne n'a pas réussi à les battre. L'Allemagne a fait match nul contre eux. Sans compter que sur la National League, ils se sont réaffrontés match nul plus encore une victoire pour la Hongrie. Donc l'Allemagne a beaucoup de mal contre les Hongrois. Donc attention quand même à cette équipe hongroise qui monte en puissance, qui a des bonnes qualités et que je vois bien terminer deuxième de sa poule. L'équipe que je vois terminer troisième dans cette poule, c'est la Suisse. La Suisse qui est dans une période peut-être un petit peu plus délicate où je les sens un petit peu moins bien. La Suisse qui a pourtant un très bel effectif avec des joueurs de qualité comme Granit Xhaka, Akanji, Char, LVG, l'expérimenté Shakiri. Il y a une belle équipe côté Suisse. La Suisse pendant que je tourne cette vidéo qui est en train de gagner 4 à 0 face à l'Estonie. Pour les qualifications pour l'Euro 2024, ça a été déjà un petit peu décevant pour les Suisses. Bien qu'ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'est 4 victoires, 5 matchs nuls pour une défaite. Contrairement à la Roumanie qui a réussi à rester invaincue et qui a terminé premier, t'es à 5 longueurs des Roumains. Tu termines deuxième, c'est déjà pas très rassurant. Tu prends 11 buts pendant que la Roumanie en a pris 5. Tu marques 22 buts, ça prouve quand même ton efficacité mais t'en encaisses également pas mal. T'étais dans un groupe qui était pourtant à ta portée avec Israël, Bielorussie, Kosovo, Andorre, Roumanie. Pour moi, la Suisse, ce groupe-là était à sa portée. Pour moi, la Suisse est la meilleure équipe de ce groupe mais tu n'arrives pas à terminer premier. Sur les derniers résultats, on voit que la Suisse est capable de battre des équipes à sa portée bien qu'ils peuvent faire des matchs nuls inattendus comme contre le Kosovo, contre la Biélorussie, 3 partout. Tu ne gagnes aucun des deux matchs contre la Roumanie. Tu fais un nul et une défaite contre la Roumanie. Donc j'ai quand même des doutes sur cette équipe suisse. J'avoue que j'ai quand même des doutes. Ils sont capables du meilleur comme du pire et notamment en Nation League là où ils terminent troisième derrière l'Espagne et le Portugal mais devant la Tcheky. 9 points, c'est pas horrible. Ils ont perdu un match contre le Portugal, un match contre l'Espagne mais ils gagnent un match contre la Portugal, un match contre l'Espagne et ils terminent à deux points de l'Espagne. Donc la Suisse c'est quand même cette équipe qui a l'expérience, cette équipe qui est dure à jouer et qui est pas facile à jouer et surtout pour les grosses écuries. Je trouve que c'est une équipe qui a l'habitude des grosses compétitions et qui n'est jamais facile, jamais agréable à affronter. Ils avaient été repêchés en tant que meilleur troisième sur le dernier Euro. Ils terminent avec 4 points à égalité avec les Pays de Galles. 3 points suffisent en général pour terminer meilleur troisième mais ça dépend de la différence de but. Donc il faut faire attention aussi à la différence de but. Mais avec 4 points, la Suisse était tranquille pour aller rejoindre les huitièmes de finale de l'Euro. Et la suite, on la connaît. La victoire contre la France, un match qu'on aurait dû remporter mais qu'on n'a pas réussi à remporter. La Suisse se qualifie. On va devoir se rattraper de tout ça. Mais derrière, la Suisse se fait éliminer par l'Espagne en quart de finale. Et pareil sur la dernière Coupe du Monde. Sur la dernière Coupe du Monde, la Suisse termine quand même avec 6 points. Égalité de points avec le Brésil. Il termine deuxième devant le Cameroun et devant la Serbie. La Suisse fait quand même un parcours plutôt correct avant de se faire arracher, massacrer contre l'Espagne 6-1 en huitièmes de finale. Donc la Suisse est quand même une nation qui a l'habitude des grosses compétitions, qui a l'habitude d'avancer un petit peu, en tout cas un minimum dans ces grosses compétitions. Donc une équipe à prendre au sérieux bien qu'ils soient pour moi un petit peu moins bien que ce qu'ils ont pu être par le passé. Et en quatrième position, eh bien forcément, je vais mettre l'Ecosse. Une Ecosse qui termine deuxième derrière l'Espagne en ayant battu l'Espagne. Il faut quand même le rappeler, ils battent l'Espagne sur le match allé, ils perdent le retour. Mais bon, tu termines à 4 points de l'Espagne, c'était plutôt pas mal avec 5 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Devant la Norvège de Erling Haaland qui ne participera pas à l'Euro. La Géorgie et Chypre. Un groupe quand même abordable pour terminer deuxième pour les Écossais, bien qu'il y avait la Norvège et la Géorgie. Mais si tu reprends les derniers matchs de l'Ecosse, c'est assez sec. Ils battent Gibraltar 2-0 mais ils restent sur une défaite contre l'Irlande 1-0, Pays-Bas 4-0, 3-3 contre la Norvège, 2-2 contre la Géorgie, 4-1 contre la France, 2-0 contre l'Espagne, 3-1 contre l'Angleterre. L'Ecosse, c'est une équipe qui arrive à battre les équipes à sa portée mais qui perd contre les équipes supérieures à elle. Et ça, c'est une réalité. On le voit notamment en Ligue des Nations où ils arrivent à terminer premier. Un beau quand même parcours devant l'Ukraine. L'Ukraine qui a une top équipe, on verra ça après. Mais ils terminent premier avec 4 victoires, 1 nul, 1 défaite en Ligue B. Ils sont promus en Ligue A. Ça va être beaucoup plus compliqué. Le groupe dans lequel ils sont tombés est très relevé. Mais sur le dernier Euro, tu finis quatrième avec un point. 0 victoire, 1 nul, 2 défaites dans un groupe avec l'Angleterre, la Croatie et la Tchéquie. Et ce match nul, c'est contre l'Angleterre. Seulement un petit but marqué pour 5 encaissés. Tu fais 0-0 contre l'Angleterre. En fait, on le voit, dès que le niveau commence à s'élever un peu, c'est très compliqué pour l'Ecosse. Et c'est pour ça que je vois l'Ecosse terminer quatrième, bien qu'ils seront très soutenus en Allemagne. Place au groupe B maintenant, un groupe très, très relevé. Clairement, le groupe de la mort avec l'Espagne, la Croatie, l'Italie et l'Albanie. Bien qu'il y a toujours 4 meilleurs troisièmes qui se qualifient pour la suite de la compétition. Donc, je pense que les 3 grosses écuries vont réussir à se qualifier. Maintenant, l'équipe que je vois terminer premier de ce groupe, pour moi, totalement cette équipe qui est le mix parfait entre la jeunesse, la jeunesse très talentueuse et l'expérience très talentueuse. L'Espagne a une très, très belle équipe. L'Espagne est une belle nation. Et l'Espagne est sous le coup d'une nouvelle ère avec Delafuente qui est maintenant le coach espagnol après le départ de Luis Enrique. Mais il y a des joueurs talentueux avec notamment la Miniamal qui explose avec le Barça déjà actuellement à 16 ans. Avec Aniko Williams de l'autre côté, c'est la jeunesse mais c'est la rapidité, l'explosivité, les dribbles. Donc, ça va ramener quand même de la dynamite sur les côtés espagnols devant sûrement un Alvaro Morata bien que ça peut bouger mais un milieu de terrain aussi avec Rodri par exemple qui ramène énormément d'expérience et énormément de sérénité pour cette équipe espagnole qui aime garder la balle, qui aime jouer à l'espagnol, faire tourner, etc. Et tu te retrouves aussi en défense avec des joueurs qui ont plus ou moins de l'expérience comme Laporte, le Normand et maintenant Kubarci qui fait aussi une très, très bonne saison avec l'Espagne. C'est peut-être pas l'équipe favori de cet Euro mais je le sens bien sur cette compétition parce que sur les derniers résultats l'Espagne reste quand même sur un match nul 3 partout contre le Brésil avec un but qui a été marqué sur un pénalty en fin de match pour le Brésil pour venir égaliser contre l'Espagne un match qui avait été dominé par les Brésiliens une défaite à 1-0 contre la Colombie en match amical mais sinon en phase de poule de qualification pour l'Euro l'Espagne termine premier et largement comme on l'a dit tout à l'heure devant l'Ecosse 25 buts marqués pour 5 encaissés plus 20 de différence de but 21 points une seule défaite contre l'Ecosse lors de la deuxième journée des qualifications pour l'Euro mais sinon c'est un sans faute c'est un sans faute et on le voit dans un groupe qui était clairement à leur portée l'Espagne a répondu présent un seul faux pas contre les Écossais et bien sûr il y a eu cette Ligue des Nations cette Ligue des Nations où tu termines devant le Portugal sans avoir perdu contre le Portugal juste avec un petit point de plus que les Portugais mais tu termines premier tu te qualifies pour la suite de la compétition dans un groupe quand même équilibré avec Portugal, Suisse et Tchéquie tu arrives à battre l'Italie contre qui tu prends ta revanche de l'Euro 2020 en demi-finale de la Ligue des Nations et en finale tu arrives à battre la Croatie au tir au but et remporter cette Ligue des Nations l'Espagne est le champion en titre de la Ligue des Nations c'est pas anodin non plus c'est une équipe qui retrouve confiance une équipe qui reprend confiance après cette Coupe du Monde et cette déception qu'ils ont vécu et le renouveau leur fait du bien ils sont vraiment sur la pente ascendante et je trouve qu'on est beaucoup plus loin de l'Espagne qui nous faisait dormir sur le dernier Euro pendant l'Euro 2020 les matchs de l'Espagne étaient très ennuyants 0-2-0-3-1 3-1 ça marque énormément là le 2-20 contre l'Italie tout ça la Croatie forcément c'était un match un peu plus compliqué ça peut arriver mais en tout cas l'Espagne carbure on rappelle que sur la Coupe du Monde il y a cette défaite au tir au but contre le Maroc qui leur fait très très mal en 8ème de finale tu sautes en 8ème peu de personnes s'y attendaient mais le Maroc a été héroïque l'Espagne gardait la balle l'Espagne dominait mais le Maroc a bien géré et le Maroc a tenu jusqu'au tir au but et la victoire au tir au but avec 0 pénalty marqué pour l'Espagne ça par contre c'est critique c'était une phase de poule qui était déjà un peu délicate avec la victoire 7-0 contre le Costa Rica tu rentres très très fort dans le bal le vainque partout contre l'Allemagne où t'es plutôt également à l'aise et cette défaite contre le Japon le Japon qui a fait sensation pendant cette Coupe du Monde en battant en poule l'Espagne et l'Allemagne sur le dernier euro tu termines 2ème de ta poule avec 2 nuls et une victoire tu termines 2ème derrière la Suède 7 points tu fais pourtant nul contre la Suède nul contre la Pologne et la victoire contre la Slovaquie 5-0 mais plus tard dans les phases d'alimination directe l'Espagne va bien mieux et l'Espagne ne perd pas parce qu'ils battent la Croatie aux prolongations 5 buts à 3 dans un match complètement fou tu bats la Suisse au tir au but la Suisse qui avait sorti la France autour d'avant au tir au but tu les sors au tir au but et c'est là qu'on voit que la Suisse aurait pu faire encore un énorme parcours et derrière en demi-finale tu perds contre l'Italie là encore au tir au but dans un match où tu aurais mérité derrière tu as réussi à prendre ta revanche contre les Italiens en demi-finale de Nation League et tu vas chercher la Coupe mais en tout cas c'était déjà un match compliqué pour l'Italie l'Espagne aurait mérité de passer l'Espagne aurait mérité de gagner mais ça ne s'est pas passé comme ça et c'est le football c'est pour ça qu'avec tout ça je vois l'Espagne sur une montée sur une marche en avant une marche positive et je les vois terminer premier de ce groupe l'équipe que je vois terminer deuxième c'est la Croatie une Croatie qui a pourtant été un petit peu décevante dans son groupe de qualifs en terminant deuxième derrière la Turquie ils ont même perdu contre cette équipe turque dont on parlera tout à l'heure tu termines deuxième ça te permet de te qualifier 16 points t'es à 1 point de retard sur la Turquie mais c'est vrai qu'on s'attendait quand même à voir cette Croatie terminée premier sur les derniers matchs la Croatie reste bien évidemment sur des bons résultats on y retrouve bien sûr cette défaite contre la Turquie en Croatie cette défaite contre le Pays de Galles donc la Croatie a essuyé 2 défaites de suite mais tu bats la Tunisie tu bats l'Egypte tu bats la Macédoine du Nord et contre les équipes pâtes à portée tu t'en sors tu fais bien sûr une finale de la Ligue des Nations perdue au tir au but contre l'Espagne peut-être cruelle encore une fois pour les Croates qui sont très bons sur ces dernières années t'avais terminé en plus premier de ta poule où t'avais été énorme dans un groupe avec le Danemark nous la France et l'Autriche on avait été ridicule sur cette Ligue des Nations là c'était horrible avant la Coupe du Monde en plus c'était inquiétant mais en tout cas la Croatie termine premier de cette poule et va jusqu'en finale pour cette défaite contre l'Espagne sur le dernier euro par contre la Croatie avait terminé deuxième avec une victoire un nul et une défaite et ça suffit pour te qualifier en huitième de finale tu perds contre l'Angleterre tu fais nul contre la Tchéquie et tu bats l'Ecosse ce qui permet sur la dernière journée de te qualifier mais derrière tu perds aux prolongations comme on l'a dit tout à l'heure contre cette équipe espagnole défaite en huitième de finale et c'est tout le paradoxe de cette équipe croate parce que autant la Croatie peut avoir des gros joueurs de talent et notamment leurs gros points forts au milieu de terrain avec Modric Brozovic Kovacic des joueurs expérimentés également derrière avec Livakovic qui a fait une énorme coupe du monde avec Vardjol qui a été excellent également et qui est un excellent joueur Stanisic etc la Croatie a une belle équipe c'est un effectif qui commence à vieillir mais il y a d'autres joueurs jeunes qui arrivent aussi derrière pour montrer que peut-être cette génération croate sera remplacée en tout cas ça sera sûrement le dernier euro pour Luka Modric donc ça va être maintenant ou jamais mais le paradoxe avec cette équipe croate c'est que la Croatie arrive à faire demi-finale de coupe du monde ils perdent contre l'Argentine 3-0 mais tu gagnes le match pour la 3ème place donc tu termines 3ème de la dernière coupe du monde et celle d'avant tu fais finale donc en 2 coupes du monde tu fais 2ème et 3ème et le paradoxe c'est que pendant l'euro tu n'as jamais gagné un match à élimination directe et ça c'est inquiétant ça c'est inquiétant après tout ce que tu fais en Nation League en coupe du monde tu vois que la Croatie est une équipe qui est taillée pour aller loin finale de Nation League demi-finale de coupe du monde finale de coupe du monde encore avant mais 8ème de finale du dernier euro et ça tu n'as jamais gagné un match à élimination directe et il serait peut-être temps que ça change on verra en tout cas je les vois bien terminés 2ème de seconde l'équipe que je vois terminée 3ème c'est l'Italie une Italie que je vois terminée 3ème mais que je vois se qualifier Spaletti a fait un grand ménage pour cette liste de l'euro il y a seulement 10 joueurs qui étaient présents au dernier euro qui sera là pour les Italiens sur cet euro il n'y a pas de Marco Verratti pas de Ciro Immobile pas de Insigné il y a un grand ménage qui a été fait mais cette équipe italienne a quand même des ressources parce que cette équipe italienne est dangereuse quand on ne l'attend pas et moi c'est dans ces 4 figures précis que l'Italie me fait peur parce qu'il y a des joueurs de qualité ça on l'enlève pas mais attention parce qu'il y a eu des nouvelles de blessures avec Acerbi et Scalvini donc sur le poste de défense c'est peut-être inquiétant pour l'Italie mais tu as quand même des ressources tu as quand même des joueurs pour remplacer et tu as une équipe qui peut faire mal avec Chiesa Donnarumma etc il y a quand même une très belle équipe côté Italie et c'est dans ces 4 figures là que moi l'Italie me fait peur parce qu'il termine 2ème in extremis pour se qualifier pour l'Euro parce que l'Italie a 14 points l'Ukraine a 14 points mais tout ça grâce à cette dernière journée cette dernière journée où l'Italie est partie en Ukraine l'Ukraine pour se qualifier directement devait absolument gagner ce match contre l'Italie l'Italie arrive à faire match nul avec peut-être un pénalty qui n'a pas été sifflé pour l'Ukraine en fin de match mais l'Ukraine termine 3ème et devra passer par les barrages l'Italie termine 2ème au bout du bout c'était compliqué mais ils ont réussi à terminer 2ème et à sauver les meubles ce qui est inquiétant pour l'Italie c'est bien sûr qu'ils n'ont pas joué de coupe du monde les 2 dernières coupes du monde l'Italie n'était pas là mais l'Italie est le champion en titre de cet Euro et moi si je les mets 3ème c'est pas pour dire que l'Italie est nulle que l'Italie est mauvaise au contraire c'est parce que je pense que ça va être peut-être une petite surprise et que l'Italie justement on les attendra pas ça va pas se méfier et qu'ils vont peut-être refermer je les vois pas aller au bout mais il y a peut-être un monde où ils font quelque chose de bien en Ligue des Nations t'as quand même réussi à terminer 1er de ta poule avec la Hongrie l'Allemagne et l'Angleterre donc tu termines 1er en battant la Hongrie aller-retour ce que personne n'avait réussi à faire c'est les 2 seuls défaites de la Hongrie c'est contre l'Italie et l'Italie se qualifie pour la suite de la compétition dans un groupe qui était quand même très relevé notamment avec l'Angleterre qui a été décevant et qui termine 4ème et qui descend en Ligue B et dans cette Ligue des Nations et bien sûr tu perds contre l'Espagne et tu gagnes ce match pour la 3ème place contre les Pays-Bas 3 buts à 2 donc tu termines 3ème de la Ligue des Nations tu n'as pas joué la Coupe du Monde et tu es champion en titre du dernier euro en te qualifiant de justesse pour l'Euro 2024 donc des résultats des performances qui sont plutôt en dents de scie tu peux être excellent et très mauvais j'ai l'impression qu'il n'y a pas réellement de juste milieu pour l'Italie et c'est pour ça que ça rend cette équipe hyper imprévisible je la vois terminer 3ème mais à tout moment ils peuvent terminer 1er ou 2ème ce groupe là est très compliqué à juger mais en tout cas je vous le dis il faudra faire très très attention à cette équipe italienne et forcément qui je vois 4ème c'est l'Albanie l'Albanie sur qui j'ai beaucoup de doutes qui me fait douter pour l'Albanie c'est que l'Albanie est dans le groupe de la mort et forcément c'est triste pour eux parce que l'Albanie est une équipe qui a fait sensation pour sa qualification pour l'Euro très content que l'Albanie ait réussi à se qualifier mais là ils vont devoir se frotter à une équipe espagnole qui est sur la pente ascendante à une Italie qui est championne d'Europe en titre et à la Croatie qui répond toujours présent dans les grands rendez-vous ça va être très très compliqué pour l'Albanie mais sait-on jamais peut-être qu'une surprise est possible avec 3 points si tu arrives à prendre une victoire contre quelqu'un à cueillir une équipe à froid parce que faire 3 matchs nuls ça va être délicat l'Albanie qui a réussi à terminer 1er de sa poule pour les qualifications pour l'Euro devant la Tchéquie devant la Pologne la Moldavie et les îles Ferroë peut-être un groupe où on n'attendait clairement pas l'Albanie mais ils terminent 1er à égalité de points et ça c'est très important égalité de points avec la Tchéquie une seule défaite pour l'Albanie c'était contre la Pologne sur leur premier match ils perdent l'ouverture contre la Pologne et derrière t'enchaînent des bonnes performances avec 4 victoires de suite et notamment et ça retenait bien l'égalité de points entre la Tchéquie et l'Albanie et bien on les voit ici avec la victoire de l'Albanie face à la Pologne 2 à 0 et la victoire de l'Albanie contre la République Tchèque 3 à 0 ces deux victoires ont fait que l'Albanie a pu reprendre cette première place et qu'au final ils se qualifient en étant premier et une seule défaite cette défaite contre la Pologne en ouverture la Bulgarie tu fais nul contre la Moldavie nul contre les îles Féroé donc forcément ça commence à se poser des questions tu perds 3 à 0 contre le Chili tu perds 1 à 0 contre la Suède donc t'arrives peut-être pas super super confiant t'arrives à battre le Liechtenstein mais quand le niveau commence à monter un petit peu je pense que ça va être compliqué et au vu des résultats au vu du groupe que l'Albanie a tiré je pense que ça va être très très dur pour eux sur la dernière Ligue des Nations dans le groupe B tu termines pas loin de la dernière place avec la Russie tu termines dans une position délicate avec la Russie qui n'a pas joué mais l'Albanie qui termine 3ème avec seulement 2 points pas de victoire 2 nuls 2 défaites ça a été compliqué pour les Albanais ils n'ont pas participé au dernier euro ils ont fait un seul euro dans leur histoire en 2016 où tu sors en poule en étant 3ème avec 3 points mais tu n'as pas terminé meilleur 3ème ils ont quand même dans leur effectif des joueurs qui évoluent à l'Inter à la Lazio à la Talenta à Brentford il y a quand même des joueurs de qualité côté Albanais mais je pense que là le step va être trop c'est donc pour ça que moi je mets l'Albanie 4ème de ce classement place au groupe C maintenant et l'équipe que je vois terminée 1er de ce groupe C bien évidemment c'est l'Angleterre l'Angleterre qui a terminé tranquillement 1er de sa poule sur les qualifications pour l'euro 6 victoires 2 nuls 0 défaite dans un groupe avec l'Italie l'Ukraine la Macédoine et Mal il y avait quand même des adversaires qui auraient pu leur poser problème mais l'Angleterre ne perd pas un match l'Angleterre ne prend que 4 petits buts après avoir joué pourtant l'Italie l'Ukraine 4 petits buts pour 22 marqués différence de but à 18 tu termines 1er tranquillement et tu ne perds pas une seule fois là aussi tout le paradoxe c'est la Ligue des Nations la dernière Ligue des Nations où l'Angleterre termine dernier de sa poule avec l'Allemagne l'Italie et la Hongrie alors la Ligue des Nations était avant les qualifications pour l'euro donc oui l'Angleterre va mieux depuis mais quand même tu termines 4ème sans gagner un match 3 nuls 3 défaites et tu descends en Ligue B c'était un groupe pas facile mais quand même l'Angleterre c'est l'Angleterre l'Angleterre on s'attendait à voir quand même mieux un meilleur visage des Anglais ça n'a pas été le cas tu termines 4ème en Ligue des Nations au dernier euro tu arrives à terminer premier de ta poule avec la Croatie la Tchéquie et l'Écosse tu te qualifies assez tranquillement pour la suite de la compétition tu bats la Croatie 1-0 tu fais un match nul contre l'Écosse et tu bats la République Tchèque 1-0 derrière tu fais un super parcours tu arrives à éliminer l'Allemagne 2 buts à 0 en 8ème en quart de finale 4-0 contre l'Ukraine net et sans bavure en demi-finale tu sors le Danemark au prolongation le Danemark qui avait fait un parcours exceptionnel et tu arrives en finale face à l'Italie et là on se dit pourquoi pas peut-être enfin le premier trophée pour l'Angleterre l'Angleterre que je voyais remporter 7 euros en 2020 alors tout le monde me disait t'es fou c'est pas le moment etc mais arrive ce geste de Kielini etc peut-être le carton rouge sur sa car donné pas donné quoi qu'il arrive tu vas au tir au but et tu perds et je pense que cette défaite fait mal cette défaite a fait beaucoup de mal aux Anglais mais ça montre aussi que t'es sur la bonne voie que t'as une équipe qui commence à monter en puissance même si t'as du mal à aller chercher ce trophée t'as l'impression qu'il leur tend les bras c'était pas loin mais c'est pas réussi derrière t'as eu cette coupe du monde où tu bats l'Iran en poule tu fais nul contre les USA et tu bats les pays de Galles 3 à 0 t'arrives à sortir le Sénégal en 8ème de finale et en quart de finale tu tombes contre la France avec un pénalty raté d'Ariken qui aurait pu remettre les équipes à deux partout mais voilà ça fait 2-1 pour les Bleus sorti en quart de finale à la coupe du monde 2018 tu fais demi-finale là tu fais quart de finale mais bon je pense que contre la France ça s'entend c'est des matchs où n'importe quelle équipe peut passer entre les deux si tu refais le match parfois ce serait l'Angleterre parfois ce serait la France c'est le football mais depuis cette défaite contre la France et ben tu vas bien mieux tu bats l'Italie aller-retour t'enchaînes contre l'Ukraine tu fais un nul contre l'Ukraine un nul contre la Macédoine et tu as cette défaite contre le Brésil en amical tu as quand même des bons résultats pour cette équipe anglaise et surtout tu as une équipe de qualité donc la question qu'on peut se poser c'est est-ce que c'est enfin l'heure pour les Anglais d'aller remporter cette compétition moi je pense pas après on verra bien dans tous les cas vous verrez la suite de mes pronostics l'Angleterre là où j'ai des inquiétudes c'est peut-être sur Garrett Southgate Southgate qui est un coach que je ne trouve pas non plus excellentissime avec l'Angleterre notamment avec la défense centrale et le bon vieux Harry Maguire qui est toujours capitaine de cette équipe donc c'est là aussi où je me pose des questions sur l'Angleterre mais l'Angleterre a une chance que beaucoup d'autres équipes n'ont pas c'est qu'ils ont un top 9 ils ont un top 9 avec Harry Kane il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas de 9 je pense notamment à l'Allemagne etc il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas de top 9 mais c'est le cas de l'Angleterre et l'Angleterre a surtout une équipe qui monte en puissance et l'équipe anglaise est monstrueuse avec Kane Bellingham Saka Foden et les Kyle Walker et j'en passe ils ont une équipe monstrueuse ils ont un gros vivier pour beaucoup c'est le plus gros vivier du monde et pour beaucoup l'Angleterre est le gros favori pour moi c'est vrai que c'est le gros favori avec l'équipe de France cette équipe anglaise je ne pense pas qu'ils vont aller au bout mais en tout cas ils ont une super équipe et ils sont très dangereux sur 7 euros ça va être une équipe à prendre très très au sérieux et qui sera jamais facile à affronter donc dans ce groupe qui semble très clairement à leur portée je les vois terminer premier en deuxième position je mettrai le Danemark le Danemark qui a pourtant été décevant eux aussi tu termines premier de ta poule pour la qualification pour l'Euro 2024 à égalité de points avec la Slovénie tu termines premier tranquille cette victoire un nul quand même deux défaites dans un groupe qui était à leur portée Slovénie Finlande Kazakhstan Irlande du Nord et Saint-Marin sur la dernière Ligue des Nations aussi tu as été impressionnant tu termines deuxième derrière la Croatie ça s'est pas joué à grand chose tu as 12 points la France en avait 5 tu as été impressionnant avec 4 victoires pour 2 défaites tu ne perds pas un seul match contre les Bleus le Danemark était quand même sur une montée en puissance et notamment dû à son énorme parcours à l'Euro parce qu'à l'Euro tu arrives à terminer deuxième de ta poule avec 3 points devant la Finlande qui avait 3 points également deuxième avec 3 points c'est très très rare mais tu as réussi à le faire les 3 équipes avaient 3 points Finlande, Russie, Danemark mais c'est le Danemark qui a été deuxième derrière la Belgique qui a eu 3 victoires 3 sur 3 pour les Belles ça a été tranquille cette victoire 4-1 contre la Russie qui te met très très bien sur la dernière journée après pourtant avoir commencé par 2 défaites et derrière tu bats les Pays de Galles 4 à 0 en 8ème de finale tu bats la République Tchèque 2 buts à 1 en quart de finale et tu te fais sortir en demi-finale contre l'Angleterre après prolongation quand même un très beau parcours un très beau parcours pour le Danemark qui a enchaîné après avec des bonnes qualifications pour la Coupe du Monde et arrive cette Ligue des Nations cette Ligue des Nations où tu bats 2 fois la France mais où tu perds 2 fois contre la Croatie qui te prend du coup et qui te fait perdre cette première place et qui te fait ne pas aller sur la suite de la compétition en Ligue des Nations derrière arrive cette Coupe du Monde et cette Coupe du Monde où tu ne gagnes pas un match nul contre la Tunisie 2 défaites contre l'Australie et la France tu ressors de cette Coupe du Monde avec un seul point cette Coupe du Monde est peut-être un faux pas parce qu'on rappelle aussi qu'il y avait cette affaire de ne pas participer à la Coupe du Monde blabla etc au final ils sont venus avec des maillots tout sobres je ne sais pas quoi pour ne pas voir le logo bref une petite affaire un peu de cinéma mais c'est peut-être lié mais derrière moi je pense que cette équipe danoise restera dangereuse parce qu'après certes tu as cette défaite contre le Kazakhstan tu as un nul contre la Slovénie tu as cette défaite contre l'Irlande du Nord mais le Danemark reste le Danemark c'est une équipe qui est expérimentée une équipe qui a du niveau et une équipe que je vois terminer deuxième de ce groupe derrière l'Angleterre dans un groupe qui est prenable pour eux dans une équipe dans un groupe avec la Slovénie contre qui ils n'ont pas perdu aller-retour déjà en qualification pour l'Euro et contre la Serbie qu'on va voir également l'équipe maintenant que je vois terminer troisième de ce groupe c'est la Serbie la Serbie qui a eu une phase 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites 15 buts marqués pour 9 encaissés dans un groupe avec la Hongrie que tu ne bats pas aller-retour tu as 2 défaites mais tu termines avec 14 points 3 points d'avance sur le Monténégro et 4 points de retard sur la Hongrie c'est le premier euro pour la Serbie depuis qu'elle s'appelle Serbie uniquement c'est leur premier euro mais ils ont participé à plusieurs Coupes du Monde 2010, 2018, 2022 la Serbie a été présente mais c'est leur premier euro sinon c'était dans les années 2000 quand ça s'appelait encore Serbie et Monténégro maintenant depuis que la Serbie et la Serbie tu n'as pas disputé le moindre euro la Serbie a des joueurs de talent avec Vlaovic Rajkovic Radonik des joueurs qu'on connait également Pavlovic etc il y a quand même une équipe côté serbe c'est pas des peintres c'est pas n'importe qui mais le problème c'est qu'ils ont été décevants sur les derniers résultats ils viennent de perdre là aujourd'hui contre l'Autriche 2 buts à 1 l'Autriche qui est également qualifiée pour l'euro tu perds contre la Belgique 1-0 en amical et sur tes qualifications pour l'euro tes deux défaites c'est contre la Hongrie tu perds deux fois contre la Hongrie tu commences aussi par un nul en Bulgarie et tu fais un nul à la fin également donc t'as deux défaites contre la Hongrie et deux nuls contre la Bulgarie t'as réussi à battre le Monténégro la Lituanie uniquement dans ce groupe pour te qualifier sur les derniers résultats en amical tu bats Chypre mais tu perds contre la Russie 4-0 et là tu perds contre l'Autriche 2 buts à 1 et bien sûr j'oublie pas leur parcours cataclysmique en coupe du monde là où je les attendais déjà je les attendais un peu je me disais que la Serbie pourrait faire mal parce que c'est une équipe qui défend bien qui est assez dure qui est assez physique qui met de l'impact et tu termines avec un nul de défaite pour zéro victoire tu perds contre le Brésil de zéro tu fais 3-3 contre le Cameroun et tu perds 3-2 contre la Suisse la Serbie aurait pu faire mieux mais en tout cas la Serbie termine quatrième de cette coupe du monde et ça aussi c'est assez inquiétant en Ligue des Nations par contre tu fais un beau parcours 4 victoires un nul pour une défaite et tu retrouves la Slovénie la Slovénie que tu vas justement affronter dans cet euro une Slovénie qui pour moi manque d'expérience les gars on va faire les deux tant qu'à faire mais la Slovénie manque d'expérience le seul euro qui a été joué par la Slovénie c'est dans les années 2000 la Slovénie termine derrière le Danemark avec cette victoire un nul de défaite mais tu termines derrière le Danemark sans réussir à les battre donc derrière le groupe était assez prenable avec la Finlande le Kazakhstan l'Irlande et le Saint-Marin donc la Slovénie avait quand même un groupe qui était prenable et où ils devaient se qualifier maintenant en Ligue des Nations tu termines 3ème assez loin avec une seule victoire assez loin de la Serbie loin de la Norvège également avec 4 points de retard et surtout il y a ce manque d'expérience bien qu'il y ait des bons joueurs dans cette équipe comme Cesco Cesco que j'ai hâte de voir avec cette équipe slovene il y a No Black tout ça mais est-ce que ça va suffire et dans ce groupe ça me paraît compliqué pour la Slovénie face à une Serbie peut-être pour la 3ème place ça me paraît très délicat vu que la Serbie même s'ils n'ont pas fait d'euros depuis très longtemps ils ont l'habitude des grosses compétitions même si les résultats ne répondent pas présents et en plus entre la Slovénie et la Serbie match nul 2 buts partout en Slovénie mais victoire 4 à 1 de la Serbie à la maison face aux Slovènes donc là aussi on voit que peut-être il y a cet avantage pour la Serbie et que ça peut être compliqué pour la Slovénie c'est pour ça que je vois la Serbie 3ème et du coup la Slovénie 4ème on enchaîne maintenant avec le groupe D et oui le groupe de l'équipe de France et pour moi la France est la meilleure équipe du monde alors attention je ne suis pas en train de dire que la France va gagner l'euro que la France va gagner toutes les compétitions qu'elles vont jouer non le football reste du football tout est possible dans le football mais pour moi les gars à un moment donné il faut être fier de l'équipe de France qu'on a des joueurs qui représentent la nation et de l'effectif dont on dispose pour moi la France est la meilleure nation mondiale et pour moi la France a le meilleur vivier de joueurs et ça c'est une réalité donc pour moi bien évidemment que je mets la France première de ce groupe mais on aura des choses à se faire pardonner et des choses à régler parce que oui on termine premier de notre groupe pour les qualifications pour l'euro en étant impériale on n'a rien laissé face aux Pays-Bas la Grèce la République d'Irlande et Gibraltar on fait 7 victoires 1 nul pour 0 défaite on n'est pas loin du perfect on prend seulement 3 buts pour 29 buts marqués on a roulé sur tout le monde en battant les Pays-Bas aller retour 4 points d'avance sur les Pays-Bas on a fait très très mal et on est d'ailleurs leurs 2 seules défaites aux Pays-Bas on a fait très 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 mal et les Pays-Bas qu'on va retrouver d'ailleurs dans notre groupe mais attention j'ai quand même peur de cette équipe néerlandaise je pense qu'ils peuvent nous faire mal parce que c'est jamais facile d'affronter les Pays-Bas on n'a pas un groupe simple les gars il faut le dire mais moi j'ai confiance en notre équipe et j'ai confiance en l'équipe de France on va pas revenir en long et en large sur le parcours de l'équipe de France à la Coupe du Monde on le connait finale de Coupe du Monde défaite au pénalty contre l'Argentine tu joues pas pendant 75 minutes derrière t'arrives à te remettre dans le match mais malheureusement un peu trop tard même si t'arrives à égaliser moment exceptionnel malheureusement la défaite derrière on l'a toujours en travers de la gorge tu sors en huitième tu sors en huitième contre la Suisse t'es pourtant premier de ta poule et tu affrontes un meilleur troisième et la Suisse te bat cette défaite on s'en rappelle et elle fait très très mal on était les champions en titre de cette ligue des nations et on fait un parcours qui est exécrable une victoire 2-0-3 défaite juste avant le mondial on termine à 5 points pas loin de terminer 4ème et de descendre en ligue B heureusement l'Autriche fait pire que nous mais 5 points contre 13 pour le premier croate c'était inquiétant et au final on a réussi à relever la pente et à faire une finale de coupe du monde après ce parcours calamiteux et si t'arrives à te maintenir finalement et à rester 3ème c'est uniquement parce que t'as réussi à battre cette équipe autrichienne à la maison sur l'avant-dernière journée parce qu'à la dernière journée tu perds contre le Danemark mais la Croatie bat également cette équipe autrichienne t'as rien d'aller en ligue B de cette ligue des nations mais au final tu te rattrapes très vite avec ce parcours exceptionnel en coupe du monde et cette défaite en finale mais tu bats l'Angleterre tu bats la Pologne qui on retrouve dans notre groupe encore une fois mais pour moi il y a un monde d'écarts entre la Pologne et nous les qualifications on a roulé sur l'eau et bien sûr nos deux dernières défaites c'est contre l'Allemagne si on enlève ce match contre l'Argentine les deux dernières défaites c'est contre l'Allemagne 2-1 et 2-0 avec ce but de Wirtz au bout de 8 secondes de jeu qui avait été exceptionnel deux dernières performances qui n'ont pas été hyper rassurantes pour l'équipe de France ça c'est une réalité maintenant on verra il y a les matchs amicaux qui vont arriver pour les bleus avec le Luxembourg demain bon au moment où je tourne cette vidéo mais en tout cas il y a du bon moi les matchs amicaux je ne fais pas attention à ça parce que je sais que l'équipe est capable de lever son niveau quand ça va être le moment voulu en tout cas on doit se rattraper par rapport aux derniers euros on a des nombreux joueurs exceptionnels avec le retour de Kante Mbappé, Dembélé, Giroud, Griezmann Kamavinga, Chouameni Warren, Barcola bref j'en passe on a une équipe de malades mentales mais en tout cas je vois la France terminée première de ce groupe même si le groupe va être très relevé l'équipe que je vois terminée deuxième et là ça va peut-être surprendre mais je vois l'Autriche je vois l'Autriche parce que l'Autriche est sur une montée en puissance l'Autriche est sur une montée qui est vraiment pas mal Ralf Rangnick l'ancien coach de Manchester United arrive à faire quelque chose de très bon dans cette équipe autrichienne avec des joueurs de talent Kevin Danso qui est bien pris alors qu'il avait peut-être une gêne sur les derniers matchs qu'il a joué en club Paul Gartner Sabitzer Arnaud Tovic Leimer Grégoric il y a une vraie équipe côté autrichienne il y a une vraie équipe ils ont un gros vivier de joueurs et ils ont des grosses qualités c'est une équipe qui se connaît bien une équipe qui joue bien entre elles une équipe qui a des joueurs qui se connaissent de soit ils ont évolué en club ensemble soit ils ont été formés ensemble il y a quand même une belle équipe autrichienne qui se connaît très bien et on le voit déjà sur les phases de qualification pour l'Euro dans un groupe avec la Belgique la Suède l'Azerbaïdjan et l'Estonie l'Autriche termine avec 6 victoires 1 nul 1 défaite 1 nul 1 défaite contre la Belgique tu termines à un petit point de cette équipe belge mais c'est une équipe autrichienne qui monte en puissance c'est une équipe autrichienne intéressante 17 buts marqués pour cet encaissé il y a l'absence de David Alaba qui va peut-être être importante même s'ils sont au courant depuis un moment mais en tout cas beau parcours en qualification pour l'Autriche comme nous les gars cette équipe autrichienne on la connaît on les a affrontées en Ligue des Nations c'est plus la même je vous le dis ils ont fait un parcours calamiteux avec 4 points et eux descendent en Ligue B heureusement qu'ils ont été plus calamiteux que nous une victoire 1 nul pour 4 défaites l'Autriche a été exécrable pendant cette Ligue des Nations comme nous pour l'équipe de France ils n'ont pas participé au Mondial après une défaite en demi-finale au play-off contre les Pays de Galles et à l'Euro 2020 l'Autriche retrouve les Pays-Bas donc l'Autriche va retrouver pas mal d'équipes qui connaissent la France les Pays-Bas tout ça tu termines 2ème avec 6 points de victoire pour une seule défaite la défaite contre les Pays-Bas qui a terminé avec 3 matchs 3 victoires et tu sors en 8ème aux prolongations contre l'Italie champion d'Europe en titre et sur les derniers résultats et ben tu le vois l'Autriche vient de se défaire de la Serbie qui est une équipe à l'Euro 2 ils ont battu la Turquie 6-1 équipe qui est à l'Euro et ils ont battu la Slovaquie 2-0 équipe qui est à l'Euro également ils ont réussi à battre cette équipe allemande 2-0 en amical c'est pas rien c'est une équipe qui reste sur une victoire contre l'Estonie contre l'Azerbaïdjan et cette défaite 3 buts à 2 contre la Belgique donc la dernière défaite remonte à octobre 2023 contre cette équipe belge 3-2 mais tu bats la Suède 3-1 et derrière tu vois que tout est positif depuis cette Ligue des Nations catastrophique et cette seule victoire contre la Croatie en ouverture en plus 3-0 ils avaient fait nul contre la France à l'aller et on les bat au retour mais derrière depuis tu bats Andorre tu bats l'Italie en amical tu vois qu'il y a une montée en puissance nul contre la Belgique même si tu perds sur le deuxième match seulement 3 buts à 2 et voilà tu enchaînes et si tu enlèves cette défaite la dernière défaite remonte à septembre 2022 pour l'Autriche c'est une équipe qui monte en puissance et une équipe qui va être à prendre très au sérieux et je vous le dis c'est pas un très bon tirage c'est loin d'être un bon tirage c'est loin d'être une équipe facile à jouer ça va être très compliqué d'affronter cette équipe autrichienne et c'est pour ça que je vois bien l'Autriche terminer deuxième avec des joueurs qui se connaissent avec une équipe qui joue avec beaucoup de pression sur l'adversaire et une équipe qui est sur une pente ascendante juste exceptionnelle derrière bien évidemment vous l'avez compris si je mets l'Autriche 2 qui pour moi est sur vraiment une grosse pente ascendante je mets les Pays-Bas 3ème que je vous le dis d'entrée je les vois quand même se qualifier en meilleur 3ème les Pays-Bas avec 2 défaites les 2 défaites contre l'équipe de France ils ont réussi à battre aller-retour la Grèce la République d'Irlande et Gibraltar des équipes qui sont très largement à leur portée en Ligue des Nations t'arrives à terminer 1er en étant invaincu dans un groupe avec pourtant la Belgique la Pologne et les Pays de Galles tu fais 5 victoires 1 nul pour 0 défaite tu fais un parcours magnifique tu te qualifies et tu vas venir perdre aux prolongations contre la Croatie 4 buts à 2 il y avait 2-2 à la fin du match et le match pour la 3ème place tu le perds également contre l'Italie 3 buts à 2 sur le dernier euro comme on a dit les Pays-Bas terminent 1er avec 3 matchs 3 victoires en face de poule 2 buts encaissés pour 8 buts marqués mais tu sors au tour d'après contre la Tchèquie 2 buts à 0 tu perds 2 à 0 après le rouge de Mathis de Lire il prend rouge derrière tu prends 2 buts mais les Pays-Bas sortent en 8ème de finale la Coupe du Monde c'est un peu pareil tu fais quand même un beau parcours tu finis 1er de ta poule avec Sénégal, Équateur et Qatar tu termines 1er avec 2 victoires et 1 nul 1 nul contre l'Équateur 1 but partout mais sinon c'est que des victoires 2 à 0 derrière tu bats les USA en 8ème 3 buts à 1 et tu viens perdre contre l'Argentine en quart de finale au tir au but après être remonté après avoir été mené 2 à 0 tu reviens à 2-2 et tu vas jusqu'au tir au but et tu perds contre l'Argentine futur champion du monde donc les Pays-Bas c'est une équipe qui reste sur une défaite contre l'Allemagne récemment une équipe qui en général a du mal contre les très très gros et là c'est pour ça que je pense que les Pays-Bas ça peut être délicat les Pays-Bas commence à avoir un mix entre des joueurs qui ont vraiment performé cette année et des joueurs expérimentés tu vas pouvoir combiner des joueurs comme Virgil van Dijk comme Depay etc tu vas pouvoir les mener avec d'autres joueurs qui ont été excellents cette saison et dans ces joueurs qui ont été excellents je pense notamment à Frimpong je pense à Van Deven je pense à Vermann je pense à Xavi Simons il y a une équipe qui monte en puissance et justement c'est une équipe qui est faite pour jouer en 3 défenseurs centraux parce que t'as Malen sur le côté gauche qui lui aussi a été excellent avec Dortmund donc Malen qui va être plus à l'aise avec 3 joueurs derrière lui parce que c'est limite un rôle de piston que préfère Malen et sur le côté droit t'as Frimpong et Demfries donc quoi qu'il arrive t'as ces joueurs là qui peuvent jouer piston et qui sont à l'aise notamment avec Frimpong qui a été excellent avec le Bayer Leverkusen faut pas oublier que t'as d'autres joueurs de qualité en défense centrale au milieu de terrain Vermann, Van Dijk Xavi Simons devant les Memphis de Pays tout ça il manque peut-être un énorme numéro 9 dans cette équipe des Pays-Bas mais pour moi c'est une équipe qui va peut-être monter en puissance j'ai quand même peur de cette équipe des Pays-Bas surtout après l'arrivée en confiance qu'ils vont avoir après l'énorme saison qu'ils ont eu c'est peut-être une équipe qui a du mal un petit peu à jouer entre elles à se trouver par rapport à comment ça joue en club mais moi je pense que cette équipe des Pays-Bas a de l'expérience c'est une équipe qui a l'habitude de jouer des grandes compétitions donc il faudra faire très attention à elle ils peuvent très bien terminer premier ça c'est certain mais je reste confiant de notre équipe de France mais après encore une fois les poules c'est sur un match et sur un match tout peut se passer donc bien sûr attention à cette équipe néerlandaise mais forcément du coup je mets la Pologne quatrième comme lors du dernier euro la Pologne qui avait terminé quatrième avec un seul petit point dans un groupe avec la Slovaquie l'Espagne et la Suède la Pologne qui a terminé troisième de sa poule derrière l'Albanie et la Tchéquie avec un groupe avec la Moldavie et les îles Ferroé donc parcours très décevant de la Pologne et il y a eu changement de coach il y a eu un changement de coach très très récemment après le parcours ignoble quand même de la Pologne dans ses qualifications pour l'euro donc tu termines barragiste et ces barrages tu les gagnes avec cette victoire 5-1 contre l'Estonie et la victoire au tir au but pour la finale et la qualification pour l'euro donc tu arrives à sortir cette équipe galloise au tir au but et tu arrives à rejoindre cet euro mais j'avoue que ça me paraît quand même compliqué pour cette équipe polonaise en Ligue des Nations tu termines 3ème derrière la Belgique et les Pays-Bas pas déconnant encore une fois jusque là tu termines 3ème donc tu te maintiens en Ligue 1 avec 7 points de victoire 1-0 et 3 défaites et à la Coupe du Monde tu sors en 8ème de finale contre la France 3 buts à 1 pour moi il y a un gap d'écart entre la France et la Pologne maintenant la Pologne c'est vrai que sur les derniers résultats c'est assez mitigé il y a eu ce changement de coach tu peux arriver aussi avec l'aspect où tu viens de te qualifier et ça a été compliqué pour y arriver mais tu l'as fait et t'es qualifié pour l'euro mais le groupe me paraît très au-dessus de la Pologne ça va être le dernier euro pour Ciesny qui l'a annoncé peut-être le dernier euro pour Lewandowski aussi il y a une équipe avec des bons joueurs qu'on connait tous Lewandowski, Ciesny Frankowski le lance-oua Kiwior le joueur d'Arsenal Zelinski, Bednarek il y a une équipe mais la Pologne a souvent du mal la Pologne a du mal la Pologne pour moi est en dessous de toutes les équipes qui restent et c'est pour ça que je les vois terminer 4ème dans ce groupe maintenant tout peut se passer encore une fois tout peut arriver mais la Pologne comme au dernier euro je les vois terminer 4ème du groupe on passe maintenant au groupe E et l'équipe que je vois terminer 1er de ce groupe E c'est la Belgique et la Belgique attention Belgique qui a connu le très très haut avec une demi-finale de Coupe du Monde en 2018 et cette défaite contre la France au dernier euro un quart de finale contre l'Italie et en 2021 une demi-finale de Nation League que tu perds encore une fois contre la France et le match pour la 3ème place perdu contre l'Italie donc à partir de ce moment précis là il y a un petit cauchemar qui commence pour les Belges avec notamment la Ligue des Nations une Ligue des Nations où tu termines 2ème derrière les Pays-Bas qui ont fait 5 victoires annules toi tu fais 3 victoires annules de défaite donc tu ne te qualifies pas tu perds aller-retour contre cette équipe des Pays-Bas 4-1 et 1-0 tu perds ensuite contre l'Egypte en amical tu perds contre le Maroc à la Coupe du Monde et à la Coupe du Monde surtout parce que juste après cette Ligue des Nations tu ne passes pas les poules tu ne passes pas les poules de la Coupe du Monde et tu termines 3ème avec une victoire un nul une défaite un nul contre la Croatie une défaite contre le Maroc une victoire contre le Canada mais ce match contre la Croatie ce match à la dernière journée qui te prive de ces phases des 8ème de finale de l'Euro on s'en rappelle tous avec Lukaku qui a je ne sais combien d'occasion et qui l'era tu aurais pu gagner ce match tu ne le gagnes pas et au final la Belgique déçoit et la Belgique est éliminée de la Coupe du Monde dès les phases de poules à partir de ce moment là on peut se poser des questions on peut se dire que pour la Belgique ça va être dur et justement le coach quitte ses fonctions après cette Coupe du Monde et c'est l'arrivée de Tedesco et regardez bien depuis ce départ de Martinez pour l'arrivée de Tedesco la Belgique n'a pas perdu et là c'est vrai qu'on aurait pu poser des questions parce que la Belgique est invaincue depuis l'arrivée de Tedesco et Tedesco fait du bien à cette équipe belge parce que la Belgique termine premier de sa poule 6 victoires de nul 0 défaite dans un groupe avec l'Autriche je le répète encore qui est très solide on l'a vu tout à l'heure la Suède à Azerbaïdjan et l'Estonie la Belgique termine premier et la Belgique fait un très beau parcours il y a ce match nul contre l'Angleterre sur le dernier match qu'ils ont joué 2 buts partout l'Angleterre qui est l'un des gros favoris pour ce trophée cette victoire contre l'Allemagne en match amical la victoire contre la Suède tout va bien tout va mieux pour la Belgique depuis le départ de Martinez et l'arrivée de Tedesco on aurait pu se poser des questions parce que c'est vrai que même des joueurs comme Witzel comme Eden Hazard et tout avaient annoncé leur départ également après la Coupe du Monde même si Witzel a été rappelé finalement par Tedesco pour 7 euros mais la Belgique va mieux et la Belgique n'est plus dans un système à 3 défenseurs la Belgique repart dans un système avec 4 défenseurs et ils sont beaucoup plus à l'aise beaucoup plus équilibrés c'est vrai que peut-être défensivement on peut se poser des questions avec des joueurs comme Vertonghen Théâtre etc c'est peut-être un peu juste avec Astein sur le côté c'est peut-être juste défensivement mais il y a une équipe énorme avec au milieu terrain des joueurs comme Kevin De Bruyne comme Yuri Chilmans Deket Allerge le Dimal etc il y a des joueurs de qualité avec notamment Doku sur le côté gauche qui avait été étincelant sur le dernier euro avec Bakayoko le joueur du PSV qui a fait une énorme saison également il y a des joueurs qui dynamitent sur les couloirs Doku Bakayoko ça va vite c'est dribbler et c'est solide et la Belgique commence à retrouver cet équilibre depuis qu'ils ont retrouvé leur système en 4 défenseurs donc cette équipe belge moi je pense qu'il va falloir compter sur eux Tedesco arrive Tedesco reprend une équipe belge au port de l'agonie avec des joueurs qui quittent le club comme Eden Hazard etc des joueurs importants et au final depuis y perd pas alors qu'il a joué des grosses écuries comme l'Angleterre l'Espagne etc tu n'as pas de défaite donc vraiment cette équipe belge a peut-être des lacunes défensives en termes de vivier de joueurs mais l'équipe est complète l'équipe est solide et cette équipe a l'habitude de jouer des grosses compétitions donc on verra ce que va donner la Belgique mais honnêtement je pense qu'ils vont faire un énorme euro 2024 l'équipe que je vois terminée 2ème de ce groupe derrière la Belgique honnêtement c'est l'Ukraine l'Ukraine qui a une équipe de malade mentale notamment avec le duo de Girona Tsigankov-Dovbik avec des joueurs comme Zinchenko comme Lunin le gardien du Real Madrid comme Moudryk le joueur de Chelsea Malinoski Mikorenko il y a énormément de joueurs et c'est une équipe solide bien qu'ils ont eu un groupe de qualification très très compliqué avec l'Angleterre l'Italie la Macédoine et Malte tu termines 3ème à égalité de points avec l'Italie et comme je l'ai dit tout à l'heure s'ils avaient gagné le dernier match c'est l'Italie qui serait passée 3ème on a peut-être oublié un pénalty sur l'Ukraine comme on a dit tout à l'heure également mais en tout cas tu termines 3ème et tu vas en barrage et sur ces barrages tu bats tranquillement la Bosnie-Herzégovine 2-1 en demi et tu bats l'Islande l'Allemagne notamment le dernier le 0-0 mais un petit peu également avant le 3 partout sur les 2 derniers amicaux qu'ils ont joué contre l'Allemagne pas de défaite 2 matchs nuls c'est pareil ils n'ont pas participé à la coupe du monde parce qu'ils ont perdu au barrage en finale contre les Pays de Galles après avoir terminé 2ème de leur pool de qualification pour la coupe du monde derrière la France en étant invaincu 2 victoires 6 matchs nuls beaucoup de matchs nuls pour l'Ukraine mais pas de défaite sur la dernière Ligue des Nations l'Ukraine termine 2ème derrière l'Ecosse et n'a pas réussi à monter en Ligue A ils restent du coup en Ligue B pas de monter en Ligue A ils sont avec 3 victoires 2 nuls et une défaite derrière cette équipe écossaise petit échec peut-être pour cette équipe ukrainienne là-dessus et sur le dernier euro tu as été repêché avec 3 points moins 1 en différence de but tu termines 3ème derrière Pays-Bas et Autriche un groupe plutôt relevé mais tu arrives à terminer meilleur 3ème et derrière tu affrontes la Suède que tu élimines en 8ème de finale aux prolongations après un carton rouge suédois et tu sors par contre en quart de finale 4-0 contre l'Angleterre l'Angleterre qui a pas fait de cadeau tu te fais éliminer maintenant quand on regarde vraiment les derniers résultats on voit que l'Ukraine c'est une seule défaite sur les 12 derniers matchs et c'est une équipe qui bat très généralement les équipes qui sont inférieures à elle ou en tout cas peut-être même de niveau égal mais qui a peut-être un petit peu plus de mal contre les équipes de niveau supérieur même s'ils ont réussi à faire un nul contre l'Angleterre après avoir perdu sur le match allé pareil contre l'Italie un match nul et une défaite pas de victoire contre les gros de leur groupe sur les qualifications de l'Euro mais moi je pense que l'Ukraine peut faire vraiment très très mal dans un groupe qui est totalement à leur hauteur je les vois bien terminer 2ème avec comme je vous l'ai dit un vivier de joueurs qui est monstrueux des gros gros joueurs de qualité moi je vois bien cette équipe ukrainienne terminer 2ème assez tranquillement et assez largement je vois l'Ukraine en 8ème de finale en 3ème place l'équipe que je vois bien terminer 3ème honnêtement c'est la Roumanie une Roumanie qui a été plutôt choquante dans les phases de poules en terminant 1er de sa poule devant la Suisse en étant invaincu 0 défaite 5 buts encaissés quand on voit que la 2ème meilleure défense du groupe c'est 10 buts encaissés c'est très très peu pour les Roumains 6 victoires 4 nuls 0 défaite énorme parcours qualification à la 1ère place c'est beau énorme échec par contre en Ligue des Nations avec 7 4ème place dans la Ligue B descente en Ligue C 7 points ça s'est joué à rien avec le Monténégro mais tu fais 2 victoires 1 nul pour 3 défaites 7 points c'était pas loin parce que même le 2ème en avait 8 mais tu descends et tu repars maintenant en Ligue C la dernière défaite de la Roumanie remontait quand même à novembre 2022 ils ont enchaîné derrière 12 matchs sans défaite notamment contre les équipes qu'on vous avait dit ils ont battu la Suisse et ils ont fait match nul donc 2 matchs sans perdre contre les Suisses mais là sur les dernières prestations les 3 derniers amicaux c'est un peu inquiétant pour les Romains ils viennent de faire 0-0 contre la Bulgarie aujourd'hui une équipe qui était pourtant totalement prenable ils perdent contre la Colombie 3 à 2 et il y a ce match nul contre l'Irlande du Nord sur les 3 derniers matchs la Roumanie n'a pas gagné ça peut peut-être les mettre dans une position délicate eux qui avaient fait un parcours de qualification juste exceptionnel avec 6 victoires et 4 matchs nuls mais là ils sont de retour peut-être dans une période de doute la Roumanie a une grande période notamment sur les années 90-2000 ça il faut pas l'oublier on a peut-être cru au retour de la grande époque roumaine même si ça me parait quand même compliqué mais sait-on jamais je vois quand même bien cette équipe roumaine terminer 3ème ça me parait aussi délicat parce que clairement ils peuvent terminer 4ème comme ils peuvent terminer plus haut mais vous avez compris pour moi à première vue c'est 3ème ou 4ème pour les Romains mais on verra s'ils vont réussir à terminer à ces places-là la Roumanie c'est pas qualifié pour le dernier euro ils ne se sont pas qualifiés pour la dernière coupe du monde t'es quand même sur une pente ascendante pour la Roumanie bien que sur ces 3 derniers matchs Amico t'as pas de victoire de nulle une défaite ça peut commencer à se poser des questions mais en tout cas je vois bien cette Roumanie terminer 3ème et forcément 4ème la Slovaquie une Slovaquie qui va vivre son 3ème euro de suite l'équipe de Skriniar de Dubravka de Dubravka qui ont réussi à se qualifier directement derrière le Portugal qui était injouable 10 matchs 10 victoires cette victoire 1 nul 2 défaites et ces 2 défaites c'est contre le Portugal après un match nul contre le Luxembourg en match d'ouverture t'es bien remonté le Luxembourg termine 3ème tu termines 2ème et tu te qualifies directement pour l'euro c'était pas un groupe hyper relevé ni pour le Portugal ni pour la Slovaquie donc cette 2ème place est quand même assez normale je trouve pour les Slovaquies qui est inquiétant c'est que lors de la dernière Ligue des Nations la Slovaquie 3ème derrière le Kazakhstan l'Azerbaïdjan et devant la Biélorussie 2 victoires 1 nul 3 défaites 7 points contre 10 pour l'Azerbaïdjan et 13 pour le Kazakhstan là dessus la Slovaquie a clairement merdé au dernier euro la Slovaquie a terminé 3ème avec 3 points et t'avais pourtant bien commencé avec une victoire contre la Pologne à la première journée mais derrière tu perds et contre la Suède et contre l'Espagne et notamment cette grosse défaite contre l'Espagne 5 à 0 qui te prive d'une place de meilleur 3ème parce que sinon tu aurais été meilleur 3ème c'est une équipe qui a quand même des petites casseroles avec 2 défaites contre le Kazakhstan défaites contre l'Azerbaïdjan nul contre la Biélorussie et bien sûr après en qualification pour l'Euro ça se passe mieux t'arrives à battre toutes les équipes en dehors du Portugal qui te battent 2 fois avec un seul but d'écart 1 0 et 3 buts à 2 c'était pas non plus une humiliation mais sur les 2 derniers matchs c'est pareil tu restes sur un match nul 1 partout contre la Norvège et une défaite 2 à 0 contre l'Autriche l'Autriche encore une fois cette équipe qui va jouer l'Euro dans le groupe de l'équipe de France donc cette équipe slovaque la sent pas tellement je pense que la Roumanie arrive peut-être en meilleure confiance que cette équipe slovaque et c'est pour ça que je mets cette équipe slovaque à la 4ème position du groupe E lasse maintenant au dernier groupe et du coup ce groupe F ou l'équipe forcément que je vois terminer 1er du groupe c'est le Portugal le Portugal qui a une équipe de malade mentale et qui a terminé très largement et dans un groupe à l'aise mais avec seulement 2 buts encaissés 36 buts marqués 10 matchs 10 victoires le Portugal a littéralement roulé sur tout le monde dans ses qualifications pour l'Euro 2024 le Portugal a été incroyable et le Portugal a une équipe de zinzin avec des joueurs de grande qualité il y a 4 joueurs parisiens qui sont représentés dans cette équipe du Portugal Vitinha, Mendes, Danilo et Gonzalo Ramos mais j'ai envie de dire que dans chaque grande équipe il y a un joueur portugais et on le voit avec des joueurs comme Bruno Fernandes Cristiano Ronaldo qui est là pour une dernière danse alors pourquoi pas peut-être que Cristiano va vivre quelque chose de grand avec le Portugal en tout cas le Portugal fait partie des favoris pour moi les grands favoris c'est Angleterre et France mais pour moi le Portugal est juste en dessous mais en tout cas le Portugal montre de bonnes choses il y a des joueurs de grande qualité notamment avec Rafael Leao Cristiano Ronaldo Gonzalo Ramos Bernardo Silva Bruno Fernandes Vitinha avec le Paris Saint-Germain qui a été exceptionnel Ruben Dias Cancelo l'équipe est complète l'équipe est complète et il y a des joueurs de classe mondiale à tous les postes pour le Portugal sur les derniers matchs le Portugal reste sur 12 victoires pour une seule défaite et avant ça avant cette défaite contre la Slovénie 2 à 0 le Portugal était un vaincu depuis cette défaite contre le Maroc à la Coupe du Monde en quart de finale parce que le Portugal avait terminé premier de sa poule à la Coupe du Monde avec 2 victoires une défaite 6 points premier tranquille devant la Corée l'Uruguay et le Ghana un groupe pas facile avec des Coréens les Uruguayens c'était quand même un groupe relevé pour les Portugais t'arrives à te qualifier en 8ème de finale tu tabasses la Suisse avec le triplet de Gonzalo Ramos 6 buts à 1 et tu perds en quart de finale contre cette équipe marocaine qui était juste exceptionnelle pendant cette Coupe du Monde tu sors en quart de finale décevant mais c'est une réalité c'est pareil pour l'Euro avec ce dernier Euro dans un groupe très relevé avec Allemagne et France tu termines 3ème à égalité de points avec l'Allemagne mais comme tu as perdu contre 4 buts à 1 l'Allemagne est devant toi et en terminant meilleur 3ème tu affrontes la Belgique en 8ème de finale qui t'élimine donc sur la dernière Euro t'es éliminé en 8ème de finale et la dernière Coupe du Monde t'es éliminé en quart de finale donc mise à part cette victoire à l'Euro 2016 pour le Portugal tu dois quand même aussi te rattraper et montrer des bonnes choses parce qu'à chaque fois que le niveau a commencé à se relever ça a été dur pour les Portugais il est temps de prouver qu'avec des joueurs pareils tu es capable d'aller encore une fois titiller les sommets 12 victoires une défaite sur les derniers matchs je pense que ce groupe est à la hauteur du Portugal le Portugal terminera 1er pour moi le danger commencera à arriver peut-être un petit peu plus tard mais en tout cas pour l'instant Portugal numéro 1 l'équipe que je vois terminer 2ème dans ce groupe c'est une équipe que j'aime beaucoup et c'est la Turquie la Turquie que j'attendais beaucoup au dernier euro et ils ont été décevants ils ont fait 3 matchs 3 défaites sur le dernier euro et des défaites assez sèches parce que 8 buts encaissés en 3 matchs un seul but marqué 0 points pour la Turquie alors que déjà là j'en attendais beaucoup de cette équipe turque je m'attendais à des bons résultats de cette équipe turque ils m'avaient beaucoup déçu en Ligue des Nations la Turquie fait encore une fois un beau parcours 4 victoires 1 nul 1 défaite 13 points devant le Luxembourg qui en avait 11 Luxembourg qui a failli se qualifier également pour l'Euro mais tu termines premier de la Ligue C et tu remontes en Ligue B donc déjà une marche en avant également pour cette équipe turque qui remonte en Ligue B en Ligue des Nations et dans ces phases de qualification pour l'Euro et ben la Turquie termine premier et devant la Croatie alors certes ils perdent contre la Croatie un match mais ils gagnent le deuxième et ça ils gagnent en plus en Croatie si je dis pas de bêtises 8 matchs 5 victoires 2 nuls 1 défaite 14 buts marqués pour 7 encaissés tu termines devant les Croates les Pays de Galles l'Arménie la Lettonie c'était pas un groupe hyper facile non plus pour cette équipe turque et la Turquie a su répondre présent et ils ont réussi à se qualifier en terminant premier devant cette équipe croix pour la Coupe du Monde la Turquie n'y a pas participé parce que tu étais en barrage contre cette équipe portugaise et tu perds 3-1 mais je rappelle que Ilmaz rate un pénalty à la 85ème qui aurait donné le 2-2 et au final tu prends le 3-1 juste derrière donc ça a été quand même compliqué mais un match délicat pour une qualification pour la Coupe du Monde en barrage prendre le Portugal c'est jamais agréable la Turquie malgré tout sur les 3 derniers matchs c'est assez inquiétant défaite contre la Hongrie 1-0 défaite contre l'Autriche 6-1 et le match nul 0-0 ce soir contre l'Italie c'est quand même assez décevant sur les dernières prestations mais il montre aussi qu'ils sont capables de beaucoup de bonnes choses avec des joueurs de qualité et je pense notamment forcément à Arda Gouler le joueur du Real Madrid qui n'a pas beaucoup joué avec le Real mais qui a été excellent sur les matchs qu'il a joué sur la fin de saison sait qu'il a de grandes qualités maintenant il est très jeune donc il va falloir compter sur lui et c'est peut-être un peu tôt il y a des joueurs exceptionnels comme Tchalanoglu qui est exceptionnel avec l'Inter des joueurs qui montent également en puissance comme Kadjoglu qui peut jouer sur le côté gauche et sur le côté droit d'une défense qui est pistée par beaucoup de clubs européens donc Kadjoglu fait une bonne saison mais t'es un petit peu limité derrière défensivement je pense notamment à Bardaki qui est essentiel pour cette équipe turque Bardaki qui n'était pas présent sur les deux déroutes qu'a pris la Turquie Bardaki a joué titulaire contre l'Italie aujourd'hui et ils font match nul Bardaki a quand même cet apport et il ramène quand même cet équilibre défensif côté turc maintenant t'as des bons résultats notamment cette victoire contre l'Allemagne 3 buts à 2 c'est une équipe sur qui j'ai envie de croire cette équipe turque c'est une équipe que j'aimerais voir se qualifier une équipe que j'apprécie et honnêtement ça me ferait plaisir qu'il passe et maintenant dans ce groupe là avec la Tchéquie et la Géorgie pour moi c'est possible la Turquie peut terminer 2ème et rejoindre les 8ème de finale de cette Euro 2024 l'équipe que je vois terminer 3ème et ben même si ça peut surprendre c'est cette équipe géorgienne une équipe géorgienne qui n'a jamais fait l'Euro qui n'a jamais fait de Coupe du Monde c'est le 1er Euro pour la Géorgie après avoir terminé 4ème de poule et là les gars je veux bien savoir pourquoi la Géorgie s'est qualifiée en terminant 4ème ils ont joué les barrages ils ont gagné les barrages contre le Luxembourg mais comment la Géorgie a joué les barrages là franchement je ne sais pas donc si quelqu'un sait merci de me dire comment la Géorgie a pu jouer les barrages et pas la Norvège merci de me tenir au courant mais le step c'est vrai qui peut sembler un peu haut pour cette équipe géorgienne l'équipe de Kvarashkelia Mamadarjvili Demi Kotadze c'est vrai qu'il y a quand même des joueurs de talent dans cette équipe géorgienne mais on peut se dire comment va faire la Géorgie tout ça c'est un groupe qui est pour moi assez homogène si tu enlèves le Portugal bien que tu es encore en dessous de cette équipe de certaines équipes comme la Tchéquie et comme le Portugal ça va être dur pour la Géorgie j'essaye de miser sur une Géorgie 3ème avec des joueurs de qualité tu as réussi à te qualifier en battant la Grèce en finale au tir au but tu balles le Luxembourg 2 à 0 après un rouge mais voilà tu vois que la Géorgie a quand même des défaites assez cuisantes contre la Norvège 2 buts à 1 le 7-1 contre l'Espagne tu perds 2-0 contre l'Ecosse des équipes qui sont à l'euro sauf pour la Norvège mais tu perds tu arrives à battre des équipes à ta portée mais en général l'Ecosse tu les bats pas ni aller-retour tu perds et tu fais un nul donc ça paraît quand même délicat pour cette équipe géorgienne tu perds 3-0 contre le Maroc c'est dur tu sais battre des équipes à ta hauteur mais quand le niveau commence à monter c'est peut-être dur alors peut-être que c'est ambitieux de les mettre 3ème pour moi devant la Tchéquie mais c'est vrai que je vois bien cette équipe géorgienne terminée 3ème pourquoi pas je me dis pour leur 1er euro eux qui n'ont jamais disputé de compétition comme l'Euro et la Coupe du Monde c'est la première fois qu'ils vont le faire et bien j'ai envie de miser sur eux et je me dis pourquoi pas avec un Kvara avec un Mikotadze pourquoi pas des grands soirs ça peut faire mal et donc je termine avec cette Tchéquie 4ème de Poules une Tchéquie qui a changé de coach très récemment et qui n'a joué que 2 matchs avec sa nouvelle équipe une Tchéquie qui a été décevante avec 4 victoires 3 nuls et 1 défaite a terminé derrière l'Albanie sur les qualifications pour l'Euro et c'est pour ça que le coach a été viré 15 points pour la Tchéquie 15 points pour l'Albanie mais tu n'as pas battu cette équipe albanaise donc tu es derrière eux en poule de la Ligue des Nations tu es en Ligue A et forcément dans un groupe pareil avec Espagne, Portugal, Suisse tu termines 4ème tu avais pourtant bien commencé avec une victoire contre la Suisse et un nul contre l'Espagne derrière 4 défaites de Suisse 4 défaites, 4 points tu descends en Ligue B mais au vu du groupe ça peut se comprendre là les équipes étaient vraiment très solides donc là ça peut s'entendre sur le dernier Euro tu termines 3ème avec une victoire un nul une défaite avec 4 points forcément 4 points ça te garantit quasiment à 100% d'être sur la suite de la compétition mais donc tu affrontes un premier et ce premier que la Tchéquie affronte c'est les Pays-Bas tu arrives à éliminer les Pays-Bas comme on l'a dit tout à l'heure quand on a parlé justement de cette équipe néerlandaise 2 à 0 après le rouge de Matisse de Lire et derrière tu perds en quart de finale contre cette équipe danoise qui a fait un très beau parcours et qui est sorti en demi tu perds 2-1 contre les Danois dans le temps réglementaire donc sur le dernier Euro la Tchéquie fait quand même quart de finale et c'est pour ça que je lui dis que c'est osé de mettre la Tchéquie derrière la Géorgie c'est quelque chose que j'ai envie de tenter parce que c'est vrai que la Tchéquie n'est pas une équipe minable ils peuvent clairement terminer 2ème de ce groupe la Tchéquie est une équipe qui a quand même beaucoup de qualité c'est l'équipe de Koufahal de Souchek de Patrick Schick de Lodzek qui est très prometteur c'est une équipe avec de la qualité avec des bons joueurs également donc cette équipe tchèque la mettre 4ème j'avoue que c'est peut-être un pari peut-être parce que j'ai vraiment envie de voir la Turquie se qualifier et que je pense que la Géorgie peut faire quelque chose pour Kvaraj Kelya Mikotadze et tout ça c'est ce que je dirais en tout cas c'est vrai que la Tchéquie c'est une équipe qui est relou à jouer mais qui a peut-être du mal quand le niveau s'élève je comprendrais si certains me disent qu'ils ne voient pas du tout la Tchéquie 4ème mais c'est vrai que ça me paraît assez homogène entre Turquie, Géorgie et la Tchéquie bien que la Géorgie n'ait jamais disputé d'euros et de Coupes du Monde auparavant on va donc maintenant sélectionner les meilleurs 3ème et bien évidemment que je vois l'Italie comme meilleurs 3ème dans le groupe avec l'Espagne et la Croatie bien évidemment que je vois les Pays-Bas comme meilleurs 3ème dans le groupe avec la France l'Autriche et la Pologne je vois également la Suisse terminer meilleure 3ème dans un groupe avec la Hongrie et l'Allemagne et l'autre meilleur 3ème que j'ai bien envie de tenter c'est peut-être la Roumanie je vois peut-être la Roumanie passer comme meilleure 3ème alors derrière on verra ce qui se passera on verra le tableau auquel on aura droit selon mes pronostics et on se retrouve pour les 8ème de finale on se retrouve donc pour ces 8ème de finale avec Espagne-Pays-Bas Allemagne-Danemark Portugal-Italie Autriche-Ukraine Belgique-Suisse France-Turquie Angleterre-Roumanie et Hongrie-Croatie on commence avec un gros Espagne-Pays-Bas et encore une fois moi cette équipe espagnole je la sens quand même faire un beau parcours avec comme je l'ai dit des joueurs de grosse qualité comme Lamine Yamal comme Nico Williams comme Rodri c'est une équipe qui aime garder la balle une équipe qui sait faire mal et une équipe qui est sur la pente ascendante je pense que c'est peut-être pas totalement le cas des Pays-Bas des Pays-Bas qui ont du mal dès que le niveau commence à s'élever donc dans ce match-là même si j'avoue que l'affiche est compliquée et qu'il peut se passer beaucoup de choses je vois un peu plus l'Espagne se qualifier pour les quarts de finale entre l'Allemagne et Danemark clairement je pense que la question est vite répondue les Danois sont une belle équipe mais l'Allemagne pour moi va continuer ça marche en avant va continuer de monter en puissance comme je vous ai dit pour moi au fur et à mesure du temps l'Allemagne va devenir de plus en plus forte et va trouver son rythme de croisière ça commence à arriver déjà comme je vous l'ai dit avec Kimmich à droite Mittelstad sur le côté gauche le duo Toni Kroos avec Henrich je pense que tu commences à trouver ton rythme de croisière et que tu commences à avoir des joueurs solides depuis que tu as arrêté de mettre Avertz latéral gauche ça va mieux donc je pense que contre le Danemark l'Allemagne n'aura pas de mal pour rejoindre les quarts de finale Portugal-Italie là c'est plus compliqué parce que honnêtement j'aurais bien vu l'Italie faire un petit parcours un peu de Vislard eux qui sont pas très attendus mais là j'avoue que contre le Portugal ça me paraît quand même assez délicat donc Portugal-Italie je vois bien le Portugal continuer eux aussi ça marche en avant sortir l'Italie bien que attention à l'Italie si jamais ça affronte le Portugal c'est une équipe Vislard qui est totalement capable d'éliminer cette équipe portugaise mais j'avoue que je verrai un petit peu plus le Portugal rejoindre ces quarts de finale au vu de l'équipe qu'ils ont au vu des joueurs qu'ils ont bien que l'Italie a une belle équipe aussi j'avoue que je vois un petit peu plus le Portugal passer et continuer de faire rêver Cristiano Ronaldo de ce titre final on aurait un autre match assez équilibré en vrai de vrai entre l'Autriche et l'Ukraine mais pour moi l'Autriche a quand même une place supplémentaire et a quand même un avantage sur cette équipe ukrainienne c'est deux belles équipes mais l'Autriche pour moi a vraiment ce truc en plus de joueurs qui se connaissent vraiment bien qui ont évolué ensemble qui évoluent ensemble ou qui ont été formés ensemble il y a vraiment une bonne stratégie qui est mise en place par Ralf Rangny et je pense que l'Autriche arrivera à se défaire de l'Ukraine même si l'Ukraine a une très très belle équipe avec des joueurs de qualité comme on l'a dit tout à l'heure je pense que l'Autriche reste au-dessus de cette équipe ukrainienne et donc l'Autriche rejoindrait les quarts de finale Belgique-Suisse mais là je pense que nos amis suisses ne pourront pas refaire la même chose que ce qu'ils ont réussi à faire que contre l'équipe de France 108ème de finale je vois la Belgique passer une équipe qui va bien mieux depuis justement comme je vous l'ai dit tout à l'heure l'arrivée de Tedesco je pense que la marche sera trop haute pour la Suisse une Suisse que je trouve en déclin par rapport aux dernières compétitions qu'elles ont pu jouer donc je mets la Belgique qualifiée pour les quarts de finale ensuite France-Turquie et bien sûr nos amis turcs là je pense que la marche va être trop haute et que la France va rejoindre les quarts de finale c'est vrai que la Turquie a quand même une belle équipe mais je pense que la marche va être trop haute la France est clairement l'une des meilleures équipes du monde et l'un des gros gros favoris avec l'Angleterre pour emporter ce trophée comme chaque année sur chaque trophée qui vont être joués par la France la France sera dans les gros gros favoris grosse équipe la marche me paraît haute pour la Turquie je vois la France rejoindre les quarts Angleterre-Roumanie je vois quand même les Anglais arriver à se qualifier pour ces quarts de finale de l'Euro 2024 contre les Roumains une équipe roumaine qui aura fait un beau parcours qui aura réussi à se qualifier si jamais c'est le cas mais qui n'arrivera pas à passer contre l'Angleterre qui encore une fois elle aussi et gros gros favoris je vois l'Angleterre rejoindre les quarts de finale et ensuite Hongrie-Croatie le dernier huitième et ben honnêtement je vous avais dit tout à l'heure que la Croatie n'avait jamais remporté un match à élimination directe pendant l'Euro et ben je pense que ça sera toujours pas le cas et je vais mettre la Hongrie qualifiée la Hongrie que je vois bien faire quand même un bon petit parcours au vu des dernières prétations au vu des derniers résultats au vu de ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils ont déjà montré je pense que la Hongrie est capable de passer et que la Hongrie rejoindra les quarts de finale et que la Croatie ne gagnera toujours pas de match à élimination directe pour nos quarts de finale on se retrouve donc avec un Espagne-Allemagne un Portugal-Autriche un Belgique-France et un Angleterre-Hongrie des matchs de grande qualité et notamment ce Espagne-Allemagne Espagne-Allemagne qui serait un match vraiment vraiment chaud vraiment fou et vraiment compliqué pas facile à juger pas facile à jauger avec une équipe espagnole que je vous vends depuis le début mais c'est vrai que si ils affrontent l'Allemagne je vois l'Allemagne passer je sais que vous pouvez me prendre pour un fou parce que l'Allemagne encore une fois c'est une équipe qui a beaucoup déçu qui a beaucoup de casseroles 8ème du dernier euro sorti en poule des deux dernières coupes du monde ça a été dur ils ont eu des moments où avec deux victoires sur les dix derniers matchs etc c'est vrai que ça a été dur mais moi je pense que l'Allemagne va vraiment monter en puissance même si cette équipe espagnole a de grandes qualités avec de grands joueurs je pense que l'Allemagne à la maison va faire très mal ils vont être surmotivés surtout que comme je vous l'ai dit ils retrouvent leur équilibre le step sera peut-être un petit peu trop délicat pour l'Espagne je ne dis pas qu'ils vont se prendre une tollée mais je pense que l'Allemagne se qualifiera peu importe la manière Portugal-Autriche derrière et bien écoutez je pense que l'Autriche a fait un bon parcours je pense que l'Autriche a été solide mais je ne vois pas le Portugal trébucher comme ils l'ont fait à la coupe du monde face au Maroc je pense que là le Portugal prendra très au sérieux ce match face aux Autrichiens et que le parcours de l'Autriche serait déjà très beau d'aller en quart de finale de 7 euros 2024 mais je vois le Portugal quand même se qualifier et tout faire pour arriver à aller au bout en tout cas pour rejoindre ces demi-finales je vois quand même le Portugal réussir à sortir l'Autriche après tout est possible si jamais ça se passe comme ça c'est ça que je vois se passer Belgique-France derrière et bien amis belges je suis désolé après la Nation League après la coupe du monde et bien ça va être encore une fois l'Euro et l'Euro je vous vois perdre mes amis belges première défaite pour le bon vieux Tedesco désolé après il s'agirait peut-être de nous éviter il s'agirait peut-être de rester un petit peu en dehors de ma route sur ma route oui s'il n'y a pas la Belgique ça m'arrange donc amis belges rien contre vous mais je pense que s'il y a un match ça va mal se passer surtout au vu des problèmes défensifs que peut avoir la Belgique contre la France et l'attaque de Zinzin l'équipe de Zinzin française qui est très complète je pense que la Belgique aurait beaucoup de mal et je pense que la Belgique n'arriverait pas à venir à bout de cette équipe des Bleus et on serait donc en demi-finale et de l'autre côté entre l'Angleterre et la Hongrie les gars je vous jure que j'ai envie de mettre la Hongrie qui va se qualifier en rappelant que la Hongrie a battu l'Angleterre 4 à 0 qu'ils n'ont pas perdu contre les Anglais et qu'ils les ont battus sur les deux derniers matchs qu'ils ont joué mais je pense quand même que l'Angleterre va réussir à se qualifier même si j'avoue que j'ai envie de faire passer la Hongrie je vous jure que j'ai envie de mettre la Hongrie mais je vais quand même dire l'Angleterre ça ferait donc France-Angleterre en demi-finale je vois l'Angleterre peut-être rejoindre cette demi-finale de l'Euro et ça nous donnerait le choc tant attendu des deux gros favoris France-Angleterre la revanche des quarts de finale de la coupe du monde on verra ce que ça donnera et donc les deux derniers demi-finales maintenant Allemagne-Portugal et France-Angleterre on va commencer par le Allemagne-Portugal et là encore une fois l'équipe que je vois passer c'est l'Allemagne l'Allemagne contre cette équipe portugaise c'est vrai que le Portugal encore une fois c'est dur à juger c'est dur de se dire oui je vois eux je vois telle équipe je vois telle équipe et là tout reste subjectif c'est des avis subjectifs sur des matchs qui n'auront peut-être potentiellement jamais lieu sur l'Euro mais si ça devient réel je vois l'Allemagne passer et rejoindre cette finale à la maison le Portugal a une belle équipe tout ce que vous voulez mais je pense qu'ils n'arriveront pas à sortir cette équipe allemande qui trouvera son rythme de croisière vous allez voir la Côte d'Ivoire l'a fait et pendant la canne ils ont terminé 3ème sauvé à la dernière journée grâce au Maroc et derrière ils vont te remporter cette coupe d'Afrique des Nations je pense que même si t'arrives peut-être affaibli tout est toujours possible et encore plus à la maison quand l'Euro se déroule chez toi pour la dernière de Toni Kroos donc je pense que l'Allemagne arrivera à rejoindre cette finale et de l'autre côté entre la France et l'Angleterre et bien amis anglais je suis désolé mais j'avoue que je ne vous vois pas passer contre l'équipe de France encore une fois et je vois la France rejoindre la finale l'Angleterre est une belle équipe l'Angleterre aura à charge de revanche contre l'équipe de France il n'y a aucun problème mais je ne vois pas l'Angleterre passer l'équipe de France bien que c'est vrai que j'aurais vu quand même c'est possible l'Angleterre en finale mais contre la France j'ai des doutes encore une fois peut-être des problèmes défensifs pour l'Angleterre qui peuvent coûter très cher il y a une très très belle attaque une très très belle équipe anglaise mais je pense que la France on a cette recette pour battre cette équipe anglaise et qu'on est capable de leur faire très très mal avec des joueurs de qualité à tous les postes donc si jamais c'est cette demi-finale je vois l'équipe de France passer et on en arrive donc à cette finale entre l'Allemagne et l'équipe de France qui je vois remporter cet Euro 2024 vous le savez parce que je l'ai déjà annoncé quelle équipe je voyais remporter l'Euro pour mon plus grand malheur et j'espère me tromper j'avais annoncé une finale de coupe du monde Argentine-France et l'Argentine qui gagnait contre les Bleus justement avec l'Argentine championne du monde là j'annonce une finale Allemagne-France avec une victoire de l'Allemagne ça serait très compliqué ça ferait énormément de mal mais honnêtement c'est l'équipe que je vois remporter cet Euro 2024 c'est l'Allemagne je sais pas pourquoi j'ai ce ressenti là avec cette équipe qui va vraiment monter en puissance qui va réussir à faire mal et qui va être très compliqué à jouer c'est une équipe avec des grands joueurs une équipe avec des joueurs de qualité qui ont fait une belle saison dans leur championnat respectif et je pense que Nagelsmann va réussir à remotiver un petit peu son équipe et à trouver le schéma parfait qui commence déjà à trouver et les joueurs parfaits pour son système donc je pense que l'Allemagne réussira à remporter cette finale après nos deux défaites sur les deux derniers matchs qu'on a joué contre l'Allemagne ça ne serait que la suite jamais 203 troisième défaite contre l'Allemagne sur les trois derniers matchs c'est comme ça ça me ferait mal mais c'est le pronostic que je fais de cet Euro 2024 alors dites-moi vous en commentaire les gars qu'est-ce que vous voyez quelle équipe vous voyez se qualifier quelle équipe vous voyez passer quelle équipe vous voyez être la surprise de cet Euro quelle équipe vous voyez remporter l'Euro dites-moi on verra on fera les comptes à la fin de compétition pour savoir qui aura raison en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo ceux qui nous regardent jusqu'à la fin n'hésitez pas à mettre la lune le goth en commentaire et je comprendrai que vous avez vu cette vidéo jusqu'à la fin dites-moi en commentaire qui vous voyez remporter cet Euro franchement ça m'intéresse je vois peut-être remporter l'Euro et j'irai voir les commentaires merci à tous on sera en live bien évidemment pour toute la compétition de l'Euro je raterai quelques matchs sur les phases de poule pour pouvoir me reposer mais sinon on sera là pour le vivre ensemble comme d'habitude merci à tous et je rappelle qu'il y a le lien de NordVPN pour ceux qui veulent profiter de cet Euro et de toutes les compétitions tout le temps à moins de 3 Euro par mois lien en description pour en profiter avec 4 mots offerts c'est un banger et vous êtes tranquille pour suivre tous les matchs de toutes les compétitions l'Euro et la Copa America qui auront lieu cet été la Ligue des Champions la Première Ligue etc dès que ça sera de retour en tout cas merci à vous d'avoir suivi cette vidéo prenez soin de vous vous êtes les Gout Pao Pao